Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY Le premier je crois sur ma chaîne Oui, sur, le premier sur ma chaîne Vous me l'avez beaucoup réclamé, j'ai beaucoup de commentaires Et puis j'ai posé la question, quand est-ce que tu vas le faire Quand est-ce que tu vas le faire Et bah ça y est, il est dans la boîte Voilà, donc je vous montre comment réaliser Ce beau petit bouquet Langer dans une boîte qui est très tendance En ce moment Et bah voilà, je viens de m'en faire rien Pour moi, franchement J'aime beaucoup, je trouve ça Je trouve ça classe Voilà, donc à refaire d'ailleurs Sûrement dans une boîte ronde Parce que je trouve ça encore plus chic dans une boîte ronde Mais je n'avais pas de boîte ronde sous la main Donc voilà Donc je vous laisse avec le Bah la vidéo Où je vous montre toutes les étapes Pour réaliser, ça prend franchement 5 minutes Pour ce DIY Vous aurez besoin d'une boîte Comme ceci Alors qu'elle soit ronde Ou qu'elle soit carré C'est vous qui voyez Moi celle-ci, je l'avais trouvée sur Nose A moindre coût Donc je l'ai pris carré Vous aurez besoin également de deux petits blocs comme ça De floristes là Vendus chez Action Vous pouvez trouver qui vaut 40 centimes Vous en achetez deux Et vous avez de quoi faire Enfin, pour la taille de ma boîte Et vous aurez donc également besoin De petites roses Comme ceci Donc moi je vous mettrai le lien Je les ai eu sur AliExpa Ça sent très bien Donc voilà Donc moi j'ai pris deux sachets Je ne sais pas de combien je vais en avoir besoin On verra tout ça à la fin Maintenant, passons à la pratique Puisque je viens de vous montrer tout ce qu'il fallait Vous voyez qu'il ne faut pas grand chose J'ai juste, comme on a un ruban noir Qui n'est pas encore arrivé Pour mettre autour Pour faire avec un bonnet Mais ça après c'est à vous De le mettre comme vous voulez J'ai découpé mes morceaux De blocs verts de floristes Il faut qu'ils aillent à la taille Donc ça, ça se découpe facilement Avec une lame de cuisine Un couteau de cuisine C'est parfait Ensuite Il faut que les deux tiennent Alors je ne sais plus comment je les ai fait Peut-être comme ça Vous faites attention parce que c'est assez Ça s'effrite assez Donc voilà ce que ça donne Une fois que c'est Emboîté dedans Et après vous n'avez plus qu'à planter Vos petites fleurs Donc moi, celles que j'ai Elles sont comme ceci Voilà Donc moi je les redresse juste Et je replie en deux Puisqu'apparemment ça fait pile poil la taille De ma boîte On verra après ce que ça donne Voilà J'écrase la tige Après tout dépend Celle que vous commandez Je vous mettrai Comme je vous ai dit le lien Voilà Les redressez bien Pour qu'elles soient bien droites Et donc il ne vous reste plus Qu'à aller Planter Dedans Et après les mettre en forme Comme vous le souhaitez Donc il faut mesurer un petit peu La taille On va dire des roses Voilà Je repris encore Bien celle là Que j'appuie Pour bien l'aplatir Après ça c'est pas obligatoire Puisque ça se pendre très bien Dans le bloc vert Voilà Et est-ce que je vais pas se prendre Mettre une Ce qui serait mieux Sinon je vous avoue un trou Ça ne va pas faire très très beau Voilà la première rangée De fait Et voilà Vous avez votre belle petite présentation Comme ceci Franchement Je trouve ça super beau Et pour rien du tout Voilà Donc n'hésitez pas A me laisser un commentaire Ou m'envoyer des photos Si vous le faites Vous réalisez aussi ce petit truc Franchement Je trouve ça super classe Donc je vous laisse Je vous fais des gros bisous Et je vous souhaite Une très très bonne journée Bisous